171, l'homme est placé entre ses deux pôles, le premier et le dernier Adam. Le corps humain se révèle dans la résurrection comme incorruptible, glorieux, plein de force, spirituelle. Paul de Tarse annonce la rédemption du corps, Romain 8, 28, et l'accomplissement de cette rédemption dans la résurrection future. 1 Corinthiens 15, 42, 49 En opposant Adam et le Christ ressuscité, l'apôtre indique les deux pôles entre lesquels, dans le mystère de la création et de la rédemption, l'homme a été placé. Le premier homme issu de la terre est terrestre, le second homme vient du ciel. 1 Corinthiens 15, 47 De même que nous avons porté l'image de l'homme terrestre, ainsi nous serons revêtus de l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, 49 L'humanité du premier Adam, homme de la terre, porte en soi une particulière potentialité, qui est capacité et aptitude, à accueillir tout ce que devient le deuxième Adam, l'homme céleste, c'est-à-dire le Christ, ce qu'il devient dans sa résurrection. Cette humanité corruptible contient toutefois l'aptitude et la tendance à devenir glorieuse à l'image du Christ ressuscité. Le corps humain peut saisir et reproduire, dans cette terrestre image et ressemblance de Dieu, également l'image céleste de l'ultime Adam, le Christ. C'est l'anthropologie de la résurrection. La perspective de la perfection eschatologique du corps, soumise pleinement à la profondeur divinisante de la vision face à face, ou trouveront leur source inépuisable, tant la virginité perpétuelle, unie à la signification conjugale du corps, que la permanente intersubjectivité de tous les êtres humains qui pendront part, comme hommes et femmes, à la résurrection.